Le voyage de Talia, c'est l'histoire d'une jeune afro-européenne qui débarque pour la première fois de sa vie dans son pays d'origine, le Sénégal. Durant ce voyage, Talia va déconstruire tous les préjugés qu'elle a sur l'Afrique et va découvrir aussi qu'elle a une identité plurielle, c'est-à-dire en même temps africaine et européenne. Elle a une histoire qui est l'histoire de beaucoup de Belges d'origine africaine parce que justement, elle n'a jamais été en Afrique, elle n'a jamais visité son pays d'origine, exactement comme notre personnage principal qui est Talia. Talia va être interprétée par Nadege, une fille que l'on a découvert ici à Bruxelles lors du casting. Elle est très naturelle, Nadege, et elle correspond tout à fait au profil de Talia. Je m'appelle Nadege, j'ai 23 ans, je vis à Bruxelles, mais je suis ennouïde en Vlaanderen. Donc oui, je parle aussi français. J'ai été casté pour le rôle principal du film. C'est ma première fois que je vais à l'Afrique, donc je suis très enthousiée et très enthousiée. Talia arrive à Dakar et elle fait la connaissance de Malika, une mystérieuse jeune femme à moto. Elle va être jouée par Aminata, une fille que l'on a casté à Dakar, une danseuse qui est très charismatique et qui représente totalement Malika dans sa force et dans toute l'énergie qu'elle dégage. Malika, en fait, c'est vraiment l'Africaine que Talia aurait pu être si elle était née au Sénégal. Cette histoire, elle me touche personnellement parce que moi-même, je suis d'origine africaine, donc du Libéria, et je ne suis jamais allée là-bas. Et pendant le casting, on m'a posé toutes ces questions. Où est-ce que tu te sens chez toi ? D'où est-ce que tu viens ? Et en fait, je ne savais pas répondre. Donc je pense que ces questions-là, ça soulève quelque chose de plus important. Est-ce que l'on est totalement européenne ? Est-ce que l'on est totalement africaine ? Eh bien non, on a une identité plurielle. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir un film qui nous représente pour une fois sur un grand écran. Il y a deux ans d'ici, on a réalisé Demdem, qui était un court-métrage autofinancé réalisé avec l'équipe d'Acaroise de Ciné-Banlieue. Le tannis d'argent est décerné au film Demdem. Le film a été primé 14 fois. Et aujourd'hui, on essaie de viser un peu plus haut. On va faire un long-métrage. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Chaque like, chaque euro, chaque partage compte. Il faut savoir que la réalisation d'un long-métrage, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et sans vous, ça ne pourra pas être fait. Donc on compte sur vous. Venez nous aider là. Et groupe, j'espère vraiment que vous aussi, vous avez hâte de voir le film.